et coucou youtube et bienvenue pour cette rediffusion du live d'une haute sobéry je viens d'installer avant le live une pas mal de brochettes de bonhommes un peu partout il y en a eu dans windenberg a eu dans saint michuno il y en a un peu partout histoire que bon il ya des foyers qu'ils ont doublé de volume parce que je les ai fait mixer avec d'autres pour qu'on puisse voilà qui est de la nouveauté et qu'il ya de la peuplade pour nos petites femelles que nous avons là et que nous devons caser donc forcément j'avais mis sur pause qu'est ce qui se passe c'est en play quand je lance la partie bon pour ceux qui sont pas suivis vont se demander qu'est ce que font une table de massage dans la cuisine j'ai envie de dire c'est normal en russie elle est plus responsable mais meuf allez va bouffer bon ceux qui ont pas suivi sauront ou pas enfin je leur apprends que nous notre héritière c'est donc elle nuage voilà à la grande déception de tout le monde puisque nous fondions tous nos espoirs sur mini malheureusement comme ça salut ricardo et mini n'a pas assuré à la compétition sportive et perle perle a assuré à gagner une une truc quand même une épreuve mais mi nuage en a gagné deux donc ces nuages qui est désigné héritière il ya pire donc on va pas se plaindre ah oui ils ont école mardi oh ben elle non père la doit bosser en plus je dis pas de conneries oui il travaille dans 20 minutes ça va aller en forme là c'est bon on ira taffer à donc on va se retrouver bientôt avec les vieux soit natalie va falloir lui faire prendre sa retraite elle avait une promotion la semaine dernière mais là va devenir les vieilles quoi donc va falloir qu'elle prenne sa petite retraite la vieille peau allez on va lui faire aller jusqu'au mercredi puis après on va lui faire tirer sa révérence quand même même si plus cote lui bas il est lui il est tout 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 est fait chez lui un battu va aller bosser c'est lui qui se réveille alors que c'est elle qui doit l'état fait et la vieille là hop allez ça part à l'école toi tu vas tu vas travailler dur c'est nickel toi tu vas te faire des amis et toi aussi tu vas te faire des amis parce que il faut que je vous case alors pour nuages on en était où on avait eu combien de déceptions moi on avait une donc ils font encore deux autres donc bah voilà je veux dire il ya d'un cannes et briseis il ya gré il ya deux c'est sa soeur qui se les taper donc on va peut-être pas trop interchanger les fluides on va laisser ça comme ça c'est très bien on va rester la journée que plus le cote oh mon petit bichon regardez ils ont fait toute une collection pour la femme de ménage c'est magnifique pas mal la petite nuage j'aime bien son prénom si oui c'est mignon nuage alors tout jolie effectivement elle est très mignonne c'était ma préférée puis après mini est devenue adolescente et là j'ai revu mon voilà je me suis dit ah finalement alors a rencontré vincent masson bon vincent masson n'a pas l'air très beau beau gosse bon il peut servir de déponge on s'en fiche on l'utilise une fois ça fait partie du challenge alors perles je sais plus ce qu'on lui a fait prendre elle est agent secret et agent secret niveau 3 mais alors mais c'est une blague elle encore mis sa chemise de nuit pour l'état fait mais qu'est ce et c'est pourquoi c'était pas c'était pas un bug on a eu la semaine dernière où elle est revenu en chemise de nuit du lord and lady non la meuf elle c'est vraiment son habit de travail quoi c'est la chemise de nuit que je mets dans le lord and lady tout va bien c'est normal nord en russie encore une fois oui tu as pas changé la catégorie effectivement alors vous allez vous allez choisir après on va changer à pierre il veut pas il veut aussi s'il veut pas les sims excusez moi youtube sont vous en foutez royal de ce que je fais c'est pour twitch une mamie en mission un don douteux nathalie est approché par la mère d'un étudiant potentiel ceci dit qu'elle sait que les notes de son enfant ont été en dessous de la moyenne pendant sa dernière année au lycée mais que sa famille a traversé des moments difficiles ouais corona tout ça elle demande ensuite à nathalie s'il serait possible de fermer les yeux sur ses notes tout en tapotant le bureau avec son chèque qui est nathalie d'hôtel accepté ou refuser ce pot de vin accepté le pot de vin nathalie augmentera sa notoriété gagnera de l'argent ternira sa réputation et sera licencié ou refuser le pot de vin il n'y aura aucun changement dans la vie de nathalie comme d'habitude c'est vous qui choisissez le chat je me souviens c'est pas grave il m'a mis en mission alors est ce qu'on accepte le pot de vin on refuse sachant qu'en même temps on s'en fiche si on perd notre taf parce que j'ai au pire je la ferai prendre sa retraite donc vous refusez oui le pognon avant tout il ya que quentin qui veut le pognon accepté on s'en fout on est bientôt à la retraite j'avoue attendez ce que là il ya quand attendez alors refuser alors de refuser 1 à doit j'essaie de compter 2 3 4 5 4 4 6 putain 7 ouais tout le monde vous a changé d'avis on va dire qu'on accepte et elle est devenue vedette débutante mais en même temps elle est renvoyée bon on n'aura pas de pension de retraite mais bon ça va au niveau thune et puis plus le code si il ramène de la thune et 3500 c'est bien c'est bien non mais regardez moi cette tenue mais c'est pas une tenue pour aller bosser ça madame je comprends pas tu sais et tu peux faire des cours parcours en truc là non c'est pas ça en même temps l'avait elle avait bien évolué elle a bien évolué au niveau de sa façon son boulot c'était assez sympa ça évolue très vite en fait c'est la carrière éducation à mignes a rencontré vincent à l'école je sais plus ah bah maintenant c'est autour de perles perles a une terminé une tâche plus tôt que prévu que doit-elle faire chercher une oeuvre d'art ou écouter de la musique quel est le rapport avec agent secret je ne sais pas donc le chat que dites vous est ce que vous voulez qu'on cherche une oeuvre d'art on écoute de la musique pour perles ça me donne à avoir du beau c'est vu l'état de la maison ah oui bah écoute on la paye pas pour rien au moins c'est ça tu vois pour le peu qu'elle a bossé dans la vie à il nous a fait toi nous a pondu trois meufs quand même trois gamines c'est beaucoup déjà sa tenue fait rêver on lui fait un cauchemar musique 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 on voit c'est plus musique allez on va écouter de la musique gain de performance petit père commence à écouter de la musique et sans s'en rendre compte elle se met à chanter à haute voix ses collègues se joignent à elle et partage avec elle une fantastique expérience collective moi c'est moignon regardez la belle tour de vaisselle notre j'espère qu'il va ça va et oui c'est vrai qu'ils se sont à peine mariés j'avais oublié qu'on les avait mariés la dernière fois à l'esprit de gwen en train de disparaître quel bonheur matière à faire pipi tir à manger la femme de menage va pas tarder à revenir parce qu'elle aura des cheveux toujours pas elle n'a pas trouvé le magasin de perruques donc elle ne peut pas venir voilà elle a toujours pas de cheveux quoi ni pour ni compte bien au contraire je suis sûre elle chante tata yo yo mami a trop trouvé sa place devant le pc c'est ça bon le seul la chose c'est que bon elle a été renvoyée on a eu 3500 on n'aura pas de pension de retraite c'est comme ça la vie tu as discuté avec les collègues toi si tu peux te trouver un mec c'est pas mini a rencontré gray grau grau non c'est vrai que mini on a dit qu'elle serait que meriadoc le voisin qui est beaucoup plus vieux qu'elle c'est marie ouais mais elle a grandi dans six jours et quand même c'est toute une vie six jours dans la vie d'un sim c'est c'est très très long elle est contente elle vient bosser fait ah bah j'ai du taf aujourd'hui je dois juste mettre des assiettes dans une machine et vider la poubelle au pire et plonger les flaques mais là ça va non ça va c'est que la maison là par les assiettes qui traînaient tu as vu ça en deux trente trois mouvements on a tout viré ça va tranquille regardez mon pulco comme il était beau or quand il était jeune alors c'était il ya bien longtemps c'est le meilleur les sim soigner car ils font de ménage oui bah c'est pour ça que le mari de nuages c'est lui qui fera les tâches ménagères après les femmes objets que nous avons eu pendant deux générations ce sera un homme objet pour celle ci comme ça c'est fait j'étais en train de me dire oui les photos faudrait qu'on fasse une petite photo de famille qu'on a galéré à faire pour certaines diplôme mania de l'institut foxbury avec mention punaise j'avais même pas fait gaffe qu'il avait eu le diplôme avec mention mais il est temps de le voir quand même alors oh mon pulco au bébé pulco qu'est ce que ça nous rajeunit pas tout ça mince je me souviens plus du coup est ce qu'on avait foutu les photos mais là c'est juste ça d'accord peut-être qu'elle a des photos je sais plus si on a fait une photo avec elle bah non apparemment à si on a une photo là bordeaux et pepper mais plus co t'as pas de photos avec ton père maintenant parce qu'on avait en an bordeaux était mort juste avant qu'on fasse la photo on me souvient le traumatisme ah ouais du coup bah en même temps on va pas dire qu'ils étaient très proches non plus vrai que je sorte les photos pour faire un petit mur décoration là comme ça ajouter un cadre on va mettre jaune parce qu'il était de la génération jaune au petit peu le co voilà jeune et un peu moins jeune arrête de dire plus co quand j'ai envie de plus co citronnade mais c'est fait exprès c'est exprès 1 et c'est les abonnés qu'ils ont voté ils ont choisi plus co tu vas chanter en fait ils avaient le chantre citron et pulco et c'est plus co qui a changé qui a gagné voilà en même temps plus co citron citron plus co punaise caroline soit un soit un très froid soit tu étais une peau bizarre et va pas entendu dit abonnez vous fabuleux non je rigole car ça change la vie d'un sims 2 tu avais essayé de faire une photo avec le père allongé au sol oui j'avais pas réussi oui oui je me souviens je viens de utilité que mon sims est mort avec son inventaire plein c'est pas grave c'est dans l'inventaire de famille après bonnet fabuleux abonnez fabuleux abonnez fabuleux et il chante mieux limite que ses filles abonnez fabuleux abonnez fabuleux oh mon dieu tu me tues allez nuit après nuit vas-y fais moi arriver pulcote je suis d'accord avec lui tu as des abonnés fabuleux c'est pas faux c'est vrai alors il est peut-être c'est big zoo à nuages a rencontré romain excusez moi mais vas-y change toi j'en peux plus ta vieille tenue des gueules habille toi mieux que ça avec ta chemise nuit voilà voilà ah il me tue il me tue le plus qu'on eh ben alors on s'est chêne papi il n'est pas encore papy est content tu vas chanter que ta femme tiens vas-y un duo de pop m'écouté autant en mettre à profil à la machine que nous avons à la maison. Vous savez qu'il faut remplir la compétence de champ pour la génération grise. Tu peux la changer direct sans qu'elle fasse... Salut Lily ! Comment tu vas ? Oh là là, alors elle m'a mis... C'est pas mieux. Magnifique. Finalement, lequel des deux chante plus mal ? Je ne sais pas. Ah ! Bah oui, elle avait envie de tête d'un con. Normalement, si Perle était là, elle aurait déjà lâché une caisse. Parce que Perle, c'est une grosse dégueulasse. Faites-moi voir ce profil. Oh oui ! Qu'en dites-vous ? Est-ce qu'il est plutôt pas mal dans le sens... Est-ce qu'on le garde à dos 14 sur 13 ? C'est un concept ? Tu vas lui parler ? Ah ! Voilà. On pourrait le garder comme... Non, oui. Enfin, oui. Juste un petit peu. Parce que miam miam, quand même. Miam 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 miam. Est-ce que la crème d'intrinte de mamie, elle n'a pas une ride de sucie, elle en a. Si, si. Oh là là, nuage. Voilà la malice. Ça te rappelle ton arrière-grand-mère ? Ouais, arrière-grand-mère. Ah, bon. Et voilà. Et ben voilà, c'est mal barré. J'ai fait de la marte. J'ai fait de la marte. Taper dans le ballon de foot avec Don Can. Du Can. Mini, faut te caser aussi, toi. Bon, toi... Non, maintenant, toi, non. C'est vrai, tu n'as pas de caser. Ah, mais tu as rencontré Adonis. Adonis, il n'a pas l'air de gueux. Vas-y, fais-le venir. Moi, là, je ne sais plus. Là, il va y avoir beaucoup trop de mecs. Bon, elle, elle est prise, normalement. Il faut un mec pour perle. Il faut un mec pour perle. Parce que... Merde, elle fait peur, elle, quand même, un peu. Adonis, Adonis, elle n'a pas l'air dégueulasse dans le... Bon, alors, à peine il est arrivé dans le jeu, lui qui pleure. Ouais, 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 ouais. Lui, je viens de l'installer, donc... Le profil n'a pas l'air dégueulasse non plus. On pourrait avoir des petits métisses. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui c'est qui est là ? Justine Rave. Ah ouais, mais lui, on l'avait... Ouais, il était pas mal, mais il était déjà adulte. Je pense que, bon... Il va falloir qu'on choisisse entre les deux beaux mecs, là. Ah bah... Non mais perle, à chaque fois qu'elle réapparaît devant la maison, faut qu'elle pète. C'est une grosse dégueulasse. Il est déjà déprimé... C'est ça, il vient d'arriver, il fait... Pas de chance, moi, je suis... Mini, tu viens parler à lui, s'il te plaît, là, du coup. Là, il est triste, tout le petit chou, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous me les partagez déjà en... Ils sont tristes ou quoi ? Discuter de la tristesse. Fais voir si t'es beau. Parce que, bon, là, là, il faut sélectionner un futur mari. Déjà. Oui, 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 un futur mari, déjà, mais oui. Je pense que ça va. Il a un beau profil, une belle couleur de peau. Regardez ses yeux. Ah ! Bah, dis-donc, là, déjà, deux beaux mecs, hein. Et t'as quel âge ? Ah, c'est un petit jeune, il a 12 ans. Elle va vieillir dans 6 jours. Tu vas... Tu vas... Tu vas pas te moquer de la tristesse, non. Alors là, non, nuage. Sois sympathique. Bon, bah, déjà, je suis dianteux. Je sais pas lequel des deux, je préfère. C'est pas la même chose. Ils ont pas le même look, le même style. Salut, Nani, comment tu vas ? J'espère que mon perso va arriver rapidement. Ah bah, ça, je ne sais pas. Tu vois, moi, c'est... En général, dans mes challenges, j'essaye de les faire rencontrer des gens, mais s'ils se rencontrent pas... Ou au pire, tu vois, s'ils passent dans le quartier, je vais leur parler. Mais je provoque rarement la rencontre. Je vais pas aller chez eux pour dire de... Voilà. Ça, ils rencontrent pas, et bah, ils rencontrent pas. c'est triste, mais... Ça, c'est... Un petit peu vieille, la madame. Non, mais moi, j'ai l'impression de redevenir Bordeaux. Vous savez, quand Bordeaux, on avait un radar à tout. Bordeaux, il se tapait tout. Bordeaux, c'était l'héritier de la génération rouge. Oh, il s'en est fait, des personnes... Du coup, ça augmente l'amitié ou pas ? Ouais, quand même. En plus, elle fait ça en talons, s'il te plaît. C'est pas la classe ? Ah, merde. Ils s'entendent plus. Pas mal. C'est vrai que j'avais jamais fait cette interaction. C'est mignon. Oh, il serait, vous voyez pas. Excusez-moi. C'est vrai que moi, je vois bien, mais... Oh ! il se l'est pris en pleine poire. Merci pour le follow sur l'abonnement sur YouTube. J'ai pas eu le temps de lire qui c'était vraiment. Oh, la vache ! En pleine dans la poire. Alors, est-ce qu'il est... Oh là là. En plus, il est poli, vient dire bonjour au padré. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Oh, il est beau ! Oh, ses yeux ! Tout ça, c'est des yeux marrons, de toute façon, j'avais dit. J'valide, j'valide. Allez, viens aussi toi là. Duncan et Adonis. Adonis, en plus, j'aime beaucoup ce prénom. Il n'y a que dans les Sims où un mec de 12 ans est aussi BG. C'est ça ! Parler de la pluie et du beau temps. C'est normal, il vient d'emménager donc il est adolescent. C'est normal. Aïe, aïe, aïe. Je stresse parce que je me dis... Lequel ? Alors que toi, il va falloir que tu te trouves un mec aussi, Perle. Ils sont encore adolescents. Il faut que tu fasses quoi ? Interaction amicale terminée. Mais c'est vrai que si elle est responsable, c'est normal. Tu veux dans ce cas-là faire à manger ? Allez, vas-y, tu vas servir le dîner. Les assiettes protéinées étaient énergétiques. Viens là, toi. Viens discuter avec ces jeunes hommes. Viens discuter avec ces jeunes hommes. Oh là là, je ne sais pas lequel des deux des joues. Le sexisme, quand même, Bordeaux, c'était un donjon. La mienne, j'ai juste l'impression de gérer une garce. Et en restant poli. C'est ce que je disais à Crémière. Ce qu'elle disait, c'est horrible et tout, cette aspiration et tout. Et en fait, je préfère encore faire le sang bébé. Je dis, moi, je trouve que le sang bébé, c'est pire. Parce que tu couches vraiment avec 100 mecs différents. Alors que là, tu peux juste embrasser. Et des fois, tu n'es même pas obligé d'embrasser sur la bouche parce que ça marche quand même genre embrasser les mains pour l'aspiration de la génération rouge, évidemment. Allez, discutez. Asseyez-vous tous là, que je fasse la comparaison. Donc quand, s'il te plaît, tu peux t'asseoir là ? Oui, parfait. Non, mais arrête. Arrête de passer à travers les trucs. Demandez de passer du temps ensemble. Allez, viens. Non, il veut... Bombe émotionnelle. Oh non, Nathalie, il ne casse pas les pieds. Alors. Bon, n'hésitez pas d'en mettre dans les commentaires aussi si vous avez une préférence entre ces deux gars. Ah là là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À la limite, le défaut que je pourrais lui trouver, lui, c'est qu'il a le menton un peu trop en avant. Voilà. Je ne sais pas. Il va falloir qu'on... Elle a encore le temps parce qu'elle n'est pas jeune adulte. Mais il faut qu'on lui fasse quand même avoir un copain ou une copine, on s'en fout, pour rompre avec. de toute façon. Donc, on va discuter, complimenter, voilà. On va apprendre à... Peut-être que s'ils ne sont pas soignés, c'est mort. Il faut avouer que s'ils ne sont pas soignés, ils passeront à la casserole, mais ça ne durera pas. D'ailleurs, je ne sais pas. Est-ce que tu sais s'ils sont soignés ? On ne sait rien. Bienveillant, actif. Il faut lui poser des questions. Comment tu t'appelles ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oui, tu vois, la reproduction des pingouins d'Amazonie, tu vois. Ce n'est pas courant, tu vois. Personne ne s'y intéresse, tu vois. Ils sont un peu sportifs sur les bords, mais... Non ! Reste là. Tu restes là, Adonis. J'adore ce prénom. Je n'ai pas regardé les fesses. Mon sang. Comment puis-je juger un mâle si je ne regarde pas les fesses ? Lui, il n'en a pas vraiment. Il est un petit peu pauvre en fessier, celui-là. On va vraiment dire « Ah là là, les mecs sont réduits à quel état ? » Écoutez, je fais pour tout. Autant les filles, j'ai dit « Punaise, elles ont des sacrés boobs et tout machin. Et lui ? » Ah, il est un peu plus bombé au niveau des fesses. Mais lui, il a des yeux aussi très très beaux. Franchement, je... J'hésite beaucoup avec les deux. Est-ce que tu... T'as pris la... Il est romantique ! Oh ! Frimer en montrant ses muscles. Exprimer son admiration. Mini, c'est horrible cette tenue qu'est la perle. C'est strictement dégueulasse. Tu peux manger, vas-y, ta soeur, elle a fait à bouffer. Et puis, tu feras tes devoirs un peu après, quand même. Toi, t'as pas besoin de travailler. Ok. D'ailleurs, j'avais bloqué. Non, c'est bon, j'avais tout débloqué. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Ah oui, elle chiale pour rien. Pourquoi t'es partie là-bas, Mini ? Elle préfère bouffer du gâtal. Ta soeur, elle t'a fait que c'est quoi ? Ah oui, c'est une assiette protéinée énergétique. Oh, punaise, ouais, des oeufs, du steak. Ça donne envie. Mangez peut-être ça, moi, ce soir. Il faut voir sans le haut. J'avoue, attendez, on va demander de s'élémettre et qu'ils se mettent en maillot de bain. Tant qu'à faire, attendez, quand même. Comment, 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 on sait où ? C'est où, c'est où, c'est où ? Je ne peux plus. Poil au flux. Il est où, Adonis ? Il est là. Tac, tac, tac. Demandez à avoir une tenue. Maillot de bain. On va juger, sur le bétail. Oh, il est mignon. Il fait la vaisselle. Bon, c'est un peu bizarre de faire sa vaisselle chez les gens que tu ne connais pas vraiment, mais bon, pourquoi pas. Maillot de bain. Allez. Lequel des deux a des abdos ? A des abdales. As-y, mets-toi nu. Mets-toi nu. Pardon. Les pingouins d'Amazonie. Oui, oui, personne ne les connaît, les pingouins d'Amazonie. Ah, ah, oh, il n'a pas d'abdos. Oh, la déception. Et elle se marre. Ah non, elle pleure. Ah oui, c'est ta fille qui va y toucher. Ce n'est pas toi. C'est comme ça. Alors, tu vas lui redemander un truc pour voir les traits. Pardon, excusez-moi. Bon, Perle et Mamie, là, vous ne pouvez pas dégager un peu ? Va, va, va ailleurs. Va là-bas. Laissez votre fille, j'ai... Vas-y, mets-toi nu, toi. Que tu portes un survet pour la bonne cause. Attention. Ah, il a un peu plus d'abdos. Il a un peu plus d'abdos. Bon, aucun des deux n'est tatoué. Ni à mouer, ni à tuer. Qu'est-ce qu'on se marre, dis donc, dans ce live, c'est incroyable. On se marre tous pour Danette, comme on dit. Par contre, arrête de draguer sa petite soeur. Minnie, arrête de parler. tu le récupérera si on... Ouais, si, tu le récupérera, si... On verra. On verra. T'as pas d'abdos, tu sors. Bah, aucun des deux n'en a vraiment. Disons qu'il est plus fin, Adonis. Tu vois. Lui, il est un peu plus... Un peu plus mastoc. Ah, il est soigné. Mais ça veut dire que Duncan n'est pas soigné. Attendez, ouais, je suis pas avec la bonne. Duncan, ils sont ados. Ah non, il est jeune adulte. Bah, elle est revenue de l'école avec lui. Je l'ai pas vu grandir. Ma fichtre ? Je comprends pas. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là là ! Qui c'est qui veut voir de la vieille toute nue ? Il a pas le droit. Il est jeune adulte ! Ouais. Bon bah ! Je ne sais plus. Parce que ça veut dire que c'est mort pour Duncan en gros. Parce que s'il a pas le trait soigné, vu que les deux qu'on connaît de ses traits, il n'a pas le trait soigné. Là, il a eu un... un trait aléatoire. Donc ça veut dire que s'il a pas le trait soigné quand même, il ne pourra pas être notre mari. Donc il sera un casse-dalle. C'est comme ça ? C'est révélé que Adonis a de fortes chances d'être notre amoureux. Notre mari pour nuages. On aura de la peau métisse. Ah, ou pour perles ! Effectivement ! Parce que pour perles, on n'avait personne. Ah, il faudrait que... Ouais. Soit pour perles, soit pour nuages en casse-dalle. Qu'est-ce que vous pensez ? Un petit métisse. Bah oui, attendez ! Oui, une petite métisse. Moi, je préférais qu'ils fassent des filles, mais bon. On a déjà fait deux générations de garçons. Pourquoi pas ? Bon, ma belle, tu vas t'occuper de toi aussi parce que tu pus. Mais le petit, là, il a le trait soigné. donc c'est bien barré pour lui. Vas-y, tu vas te présenter pour que tu l'as dans ton calepin. Si au cas où, les abonnés sont plutôt d'accord pour que vous fassiez des petits bébés ensemble. Pour perlouze ? Eh, salut, Sean ! Comment ça va ? Je le savais, c'est montant en avant le meilleur. Fès bombé, succès assuré ! Bah, déception, parce que, ben... C'est pas une... Après, là, en fait, c'est surtout pour les traits, en fait, parce que s'il a pas le trait qu'il faut, ben, ça sert à rien. Ça... On... Ça sert à rien. Tout simplement. Il pourra pas être notre mari... Enfin, notre mari. C'est pas moi qui vais me marier avec, mais... Vous avez compris, quoi. Actif, ça, on le sait. On s'est sur la carrière. Mais je l'ai pas vu grandir, c'est ça qui me perturbe, en fait. C'est qu'il est arrivé en tant qu'adolescent et le temps qu'il discute avec les autres, il est devenu adulte. C'était son anniversaire, il l'a pas prévenu, quoi. On a pas fait de gâte à hal. Il est sans emploi. Bon, ça, on le savait déjà, mais... Comment s'est passée la journée ? Essaye d'apprendre son trait qu'on le sait pas. Ah si, il est soigné. Oh, mais ça remet tout en cause ! Ça remet tout en cause ! Nuage d'abord, et après, Perle pourrait recoller les morceaux. Ben, après, je voudrais bien que Perle se barre assez rapidement, vu que, de toute façon, elle va pas rester à vie, tu vois. Qu'on lui trouve un mec et puis basta, qu'elle dégage. Toujours dans la délicatesse. T'es parti dormir, t'as ni... Ah non, elle dort dans son bain. Bon, finalement, Duncan reste dans la piste. Je ne suis perdue, maintenant. Oh non, garde Adonis. Je suis d'accord, victoire pour Duncan. Ah, c'était le tien, prune ! Je ne sais plus, moi ! Il passe de casse-dalle à Nuage, trahison entre soeurs. J'avoue, il peut être en casse-dalle pour Nuage, et puis... Mais c'est trop tard, parce que, de toute façon, il est trop vieux. Donc, pour Nuage, c'est soit elle se tape Adonis et après, on part sur Duncan, soit... Soit Duncan sert pour prune et puis c'est tout. Salut, Cécile ! Merci pour ton follow et bienvenue à toi. Cruel dilemme, il est soigné. Ça craint, hein ? Ça craint. Est-ce que je vais faire un sondage dans la rediff ? Je ne sais pas. Adonis, Adonis, Adonis. Je pense que je vais attendre la fin du live si on ne recroise pas un autre mec et je vous ferai voter pour le futur mari de notre nuage. C'est-à-dire que, si... Voilà. Nuage, si on prend Adonis ou Duncan. Bon, elle n'a pas travaillé ses cours et tout, on s'en fout. On est ennubilés par des jêtres de chèques masculinés. Par contre, on en parle que j'ai entendu le voix d'une enfant qui rigolait quand elle dort et il n'y a pas d'enfant dans la maison. Est-ce que c'est encore un fantôme qui parle dans mon jeu ? Nous allons détrôner ta chaîne avec notre live sur les Sim4. Super ! Bah, tant mieux pour toi ! Qu'est-ce que je m'en fous ? Qu'est-ce que je m'en fous ? Sérieusement ? Je laisse et Duncan à Pearl comme ça, elle partira de la maison. Je suis d'accord, Pearl. Je suis un peu plus pour ça, en fait. Bon, sondage, bonne idée. On va voir d'ici la fin du live, on verra. On verra. Pour l'instant, moi, je suis... Je suis perdu. J'avoue que le petit Adonis graou graou, tu vois. Mais bon, j'en ai ajouté pas mal de mecs. Donc peut-être qu'il y en a qui sont mieux encore. Hé ! Qu'est-ce que c'est quoi ? Ah ! Bah oui, il est soigné. Donc il jette les poubelles. Qu'est-ce qu'il va faire, papy ? Papy, il a envie de gâteau au plein milieu de la nuit. C'est pas encore un papy, mais bon. C'est tout comme. Allez, salut Duncan, à bientôt. Au pire, de toute façon, s'ils sont... Si les Sims que vous m'avez proposés ne sont pas le mari de nuages, ils peuvent être le mari d'une des deux autres. Mais c'est vrai que Marie, elle a déjà eu... On a déjà pris sa Sims, là, pour faire pulcote. Alors ça suffit, hein. Mais il y a d'autres qui pourraient passer à l'attrape. C'est là qu'elle arrive pile au moment. Elle m'engueule. Le roi sur le trône, c'est une blague. Non mais... Je sais pas, peut-être que je suis en première en France, tu vois, d'être sur les Sims, sur le live. Voilà, que j'ai plus de monde sur mon live que sur les autres. Enfin bref, vous avez compris que je suis en... Quand tu regardes Sims 4 France, la tendance, je dois être dans les premiers. J'en sais rien, j'ai pas été vérifiée et du coup, il m'annonce qu'il va me détrôner. Tant mieux pour lui, parce que je m'en fous. Est-ce que je fais ça pour la gloire, moi ? Non ? Il va tout manger avant de rentrer. Il va tout ranger. Bah, pourquoi pas ? Faut bien qu'il serve. 5h30, Perle ? T'as pas fini de dormir, cocotte ? Hum, des oeufs. Bon, le matin. Bon, c'est parce que je mange pas le matin, mais euh... La grosse dégueulasse. Voilà, elle a pété, tout va bien. Pour la gloire et le pouvoir. Nya ! Tout à fait. J'ai bien fait oui, tu es la première, mais tu le mérites. Ah, c'est gentil, mais je fais pas ça pour ça. Tu vois, je regarde même pas qu'on vient me faire une menace en plein live en disant bonjour, nous allons venir détrôner. Je savais même pas qu'est-ce que tu veux que je m'en fous, quoi. Moi, je suis là pour faire mon off de sobéré et je suis très bien comme ça. Allez, pulcote, tu... Va, va, prends... Je s'groube. Bon, toi, va bouffer. Ouais, elle va avoir la dalle, mais... Bon, tu vas te lever parce que tu dois encore faire plein de choses. Ah bah, Minnie aussi, elle se lève. Bon, Minnie, tu peux aller bouffer tout de suite. Ok. Oui, alors, mangez. Je sais pas, t'avais deux assiettes. Allez, va manger. Tu commences à bosser dans une heure. Bon, maintenant que Nuage étant notre héritière, j'aimerais peut-être la relooker entre temps parce que pour me faire plaisir. J'avoue que cette robe, c'est moyen-moinien. Je pense que je vais lui mettre la tenue que j'ai mis à Minnie. Vous savez qu'on est la tenue d'Alafac des hommes que j'ai mis à Minnie, je vais la mettre à elle parce qu'elle est vraiment trop cool comme tenue. Mais toi, qu'est-ce que tu fais le ménage ? Je t'ai déjà dit, on a une femme de ménage, il faut qu'on la paye pour quelque chose, non ? Retourne devant ton PC. Complimenter la tenue. Tiens, tu vas lui faire une blague et une grimace, ça va la faire rire. Voilà. Vous avez vu, ça remonte bien, le divertissement. Et toi, si tu vas lui faire une grimace ? Les deux plus belles. Les deux plus belles qui discutent. C'est vrai que vous avez... Voilà. N'importe quoi ce mec. Il chante pas aussi bien donc c'est foutu. Salut, Ombrac Queen. Je trouve qu'elle lui va bien cette robe. Bah écoute, quand je l'ai mis, ça a fait un scandale dans le chat. Oh mais elle est moche cette robe, tu vas pas la mettre et tout. Bah écoutez, il y a du gris. Moi je mets du gris, je fais ce que je peux. Bah elle est partie bosser. Bah tu vas discuter avec des collègues, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un. Nuage, bah c'est bon. Regardez, comme elle est contente d'aller en cours. Elle a pas fait ses devoirs. Mais c'est pas grave. Oh, Pulco, tu vas pouvoir réparer la douche. Tu seras un chou, tiens. Tu vas servir à ça. Non, 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 Minnie. J'ai mis pause. J'ai mis pause. Minnie, tu laisses les assiettes. Oh, elles partent dans un état. Elles sont tellement bien. Je crois qu'elle a touché aux assiettes. Tu touches pas aux assiettes. Fous-toi devant la télé, devant ton truc là. Jouer, va jouer au refuge. Tiens, allez. Casse-moi pas les pieds. Allez, les filles, vous allez vous faire des amis. Parce que vous êtes très amicales. Non, Pulco, t'arrêtes avec les assiettes aussi. Moi, je te le dis. Mange un truc, plutôt. Parce que toi, tu te l'avais en pleine nuit pour bouffer du gâtal, mais après... Voilà, regarde, c'est un peu comme si on faisait des trésors. On met des assiettes partout pour la femme de ménage. Regardez, je vais en mettre là. Je vais en mettre partout. Ça va être content. Ça va dire, oh, il y en a partout aujourd'hui. Oh ! Oh ! Ah ! Elle a rencontré Ouragan ! C'est ce que tu vas faire ? Vous allez vous faire une petite photo après les vieux, comme ça, j'aurai une photo de vous. En version vieux, mais une photo de vous quand même. Hop ! Oui, avec son assiette. Alors, pause déjeuner. Perle à environ 30 minutes de temps libre à l'heure du déjeuner. Que doit-elle en faire ? Est-ce qu'elle va à la salle de sport où elle lit les blogs de conseils de carrière, les enfants ? Charley Influence Sims, c'est ça ? Hé, pas mal ! Influence Sims ! Je vais le mettre sur ma bio Twitter, comme ça, ça fera bien tiquer encore les gens qui ne m'aiment pas. Comme il y en a beaucoup. J'ai piqué ton idée de tenue mec pour mettre la ciné, ça rend super bien. Mais grave ! Mais pour la présentation de mini-maison, j'avais fait aussi une fille androgyne un peu et je lui ai mis des fringues de mec. Ça lui allait trop bien. J'y mets en fait, il faut vraiment que je le fasse plus souvent. Reperle. Nathalie s'ennuie du coup ménage, sport. Alors, sport, sport ! Allez, sport alors. Petit gain de performance fitness 480. Je ne sais pas ce que ça vaut 480, je ne sais pas ce que ça veut dire en vrai. Perle sort du bureau pour faire... Mais arrête ! Mais ! Cassez billets avec vos assiettes. Faites une photo plutôt là, les vieux. Alors, elle sort du bureau pour faire un peu de sport, savoir récompense une pause déjeuner bien utilisée, cet entraînement. Oh, et regardez les petits vieux. Ils sont bobos comme des camions. Tac. Ça, j'aurais un souvenir. Il faudrait que je retourne dans l'inventaire de famille pour pouvoir sortir les photos avec Bordeaux, Pepper et tout si j'en ai. Je ne me souviens plus si je les ai faits. Quoi ? Ah, c'est de l'éducation. Bagarre ! Le professeur a dû interrompre une bagarre entre Minnie et un autre élève du couloir. Que devons-nous faire qu'ils règlent ça entre eux ? Personne n'a été blessé alors tout va bien. Allez, on va influencer en bien les résolutions de conflits parce que c'est vraiment le plus chiant à faire évoluer ça. Alors, les viocs. Voilà. Ajouter un cadre jaune puisqu'ils sont de la génération jaune. C'est très bien. Nous sommes ravis. Hein, vieille ? Placée dans le monde. Ouais, ouais. Ouais, exactement. Mais par contre, je suis désolée, Mathalie, mais le tricot n'est pas encore arrivé dans les Sims donc je ne peux pas te faire tricoter. Ah, la femme de ménage. Tu ne touches à rien. Ah, c'est bon. Elle allait parler à son mari. Oh mon Dieu ! Je crois que Pulco il a envie de mourir. Mince, je n'ai pas eu le temps de voir. Minnie a rencontré Achille. Il n'a pas l'air dégueulasse. Tyrion ! Oh putain, je vous jure, j'ai les chats moi. C'est des thugs. Cheese Pulco. Encore du charme ce petit. Bah oui. Mais là, je crois qu'il veut se tuer. Il est trop mimeux. Je l'aime trop, ce Pulco. Je me souviens quand il était bambin. Oh, quelle petite bouille d'amour. C'est sa mamie Pepper qui s'occupait de lui parce que son père était trop occupé à chasser les saucisses en ville. Tyrion ! J'ai dit non. Tais-toi. Je reviens. Oh ! Ah ! Moi, j'ai des gosses dans les Sims. Ils ne sont pas sages et j'ai des chats qui ne sont pas sages non plus. J'ai pas de chance. Heureusement, je ne ferai pas d'enfant dans la vraie vie parce que vous imaginez le délire. Je galère déjà avec des Sims et des chats. Avec des vrais gosses, je ne leur tirerai pas de la ferme. Elle rencontre que des dieux, héros de la mythologie. Ah ! J'avoue. Pour le coup, il pourrait le garder. Non, bah écoute, pourtant, il a 10 en machin. Bon, je le laisse faire. J'espère juste qu'il ne va pas se tuer. Oh, bah arrête. Vas-y, mais arrête. Ah, les bichons, tu vas aller te laver. Tiens, tu vas prendre, tu vas... Bah oui, mais écoute, t'es un vieux maintenant. Elle va prendre un bain. Minnie a rencontré Sébastien. Ouh, Sébastien, il a des cheveux bleus. Pas forcément un prénom que je kiffe, mais euh... Non, c'est un vieux, celui-là. C'est un vrai vieux, ce je vois des cheveux gris. Encore des Dubois ! Oh, elle, elle va venir sonner chez nous. Elle est déjà venue la dernière fois. Avec ses cheveux bleus. Avec le Jésus qui faisait peur, là. Vous vous souvenez du Jésus qui faisait peur ? Ah, des vieux. Il n'y a que des vieux ! Il n'y a que des vieux dans ce quartier. Il n'y a que des vieux dans ce quartier. Est-ce que vous le voulez ? Elle est le jou. Allez, mon papy ! Peut-être que tu aurais de la chance. Oui, je préfère pas essayer, tu sais. Il fait des bêtises, ton chat. Bah, Thirion, il vole dans le bol de pâté que Dex n'a pas fini. Tu vois, il en reste un petit peu. Donc, il allait... En fait, il a une technique. C'est qu'il est loin, mais il fait avec sa patte comme ça. Il va dedans. Il ramène avec sa patte pour manger comme ça. Genre, mais non, j'ai pas la tête dedans. J'ai juste la patte. Ça tait. Il me fait ça tout le temps. J'ai l'habitude. Il est derrière moi, maintenant. Regardez-moi, cette boule, là. Thirion. Il dort, genre... Non, mais moi, ça fait une heure que je dors. Foiré, il vient juste d'y aller. Saleté de chat. Génération Grisadonf. Mais ouais. On y est à fond, là. Tout est... Tout le monde est gris dans cette... Dans le quartier, dans la maison. Oh là. Là, par contre, il y a une madame avec des cheveux verts. Ah, c'est encore quelqu'un de la famille Drago qui était là. Oh, c'est notre femme de ménage, ça. Elle se balade. Hétéroclite. C'est un adulte, mais... Ouh là. J'ai pas l'air beau, celui-là. Ça doit être un random du jeu. Non, parce que si on croise un beau mec, les parents peuvent toujours aller se présenter, machin, et qu'on le kidnappe et on le garde dans la baraque. Lola Lewis. Et Laura Dagobert. Les yeux marrons. Je bannis les yeux marrons dorénavant du Décims. Plus jamais, je veux des yeux marrons. Non, mais j'avoue, le petit Adonis, mais... Mais il y retourne ! Mais il va se tuer ! Je vous jure, il va claquer ! Mais attends d'avoir au moins une de tes filles qui a un enfant, je sais pas. Vas-y, tu vas regarder un film avec ta femme, là. Regarder un film, regarder Cœur à prendre avec... avec Nathalie, on s'en fout, on va regarder un film. Je vous jure, il va nous claquer dans les pattes. Moi, c'est le soulier, mais... des NPC avec des cheveux colorés chelous aussi. Non, les dragots, ils avaient déjà les cheveux... les cheveux verts. C'est quelqu'un qui m'avait fait la famille et ils avaient fait la mère avec les cheveux verts, donc en fait, ça s'est transmis. Donc c'est rigolo. Le petit gourmand, le petit coquin. Oui, c'est ça. Regardons la télé. Oh, la belle bagnole. C'est une vraie construction des Sims 3, ça ? Il y avait ça dans les Sims 3 ? Je me souviens pas, moi. Vraiment, non, moi, j'avais que deux abonneurs, je les ai toujours. Rax, ils étaient moches. Minnie a rencontré Ève. Non, je crois qu'Ève a des cheveux. Ça se voit pas beaucoup, mais je crois qu'elle en a. Bonne up, t'as tout. Bon, mon perso, qu'est-ce qu'il fout ? Je veux le voir. Il a quel âge ? J'ai mis où il était avec les filles. Je sais pas quel âge il a. Du coup, je crois qu'il est adulte. Donc, soit il se balade, soit... Bon, alors lui, ça se voyait qu'il était plus vieux, hein. Oh ! Ok ! Je ne savais pas que j'avais des gens verts dans ma partie, donc je vais devoir les supprimer, hein. Je suis désolée, je sais pas que je suis raciste anti-vert, hein. Mais bon... J'ai pas envie qu'ils deviennent tous verts, quand même, dans la partie. Donc... Je suis désolée. Ou alors, j'essaierai de changer sa couleur de peau. C'est notre femme de ménage, ça ? Je sais plus. Où est le perso ? Oh, bah lui ! Oh, il a vieilli ! Santiago Arento ! Santiago Arento ! Oh, si ! C'est bien, hein ! Stéphane Little ! Non. Bon, il y a du monde qui se balade, hein. Ça se basait tellement bien que je ne sais même plus où je suis, moi. Ça fait plaisir. Marie Richard. Ouais, t'as pas envie. Ouh là ! Ouh ! La dégaine ! Ah ouais ! Lui, il est beau, tiens. Lui, il est une belle dégaine. Oh la vache ! Des fois, on pourrait créer des albums photos avec les looks des PNJ, quoi. C'est sublime. Alors, c'était bien pas Pic Pulcott ? Oh, il est très joueur. Je pensais qu'il allait être tout chaud, tout flamme, mais en fait, même pas. Vous ne voulez pas faire un petit crac-crac, les vieux, là ? Allez, un petit crac-crac. Embrassez... Ah oui, sur les calés froides. Oh, ça m'énerve, les froides. Allez, pendant que les... Ah, les filles vont arriver, donc vous ne pourrez pas faire crac-crac longtemps. Oh, direct ! Et il le fait bien, il a été faire des études, donc... Allez, crac-crac avec la vioc ! Mais... N'oubliez pas la voisine ! Ouais ! Elles ont eu baie ! Va te détendre, cocotte. Qui c'est qui est là-bas ? Non, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Nuage. Regarde la télé. Détends-toi, du slip, tout va bien se passer. Du coup, je n'avons absolument pas sur ses compétences. On est un peu parti sur un let's play cool aujourd'hui. On est plus sur quel mec on va se... Hein ? Il est là, Quentin ! Il est arrivé, le Quentin ! Regarde ! Oh, bah tiens, elle largue une caisse. Allez, on va inviter Quentin. On va faire crac-crac avec Quentin. Patrick Rainbow ? Mais... Mais Rainbow, c'est notre famille. Ça doit être le fils de Jonathan qui est donc le fils... Oh là là. Il y a Ouragan aussi qui est là-bas. On va inviter Ouragan aussi. Allez, vas-y. Regarde, il est là ! Oh là là, Quentin ! Il se la pète, Quentin ! Oh là ! Oh my god ! Oh my god ! Mais ce jeu me tue ! C'est pas possible ! Regardez-moi ce look ! Aïe, il peut être beau gosse, mais... Ouais, non, ça va, ça passe ! Bon, allez ! Ce sera les deux casse-dalles de nuages. Ce sera les deux casse-dalles de nuages, les deux-là. C'est l'autre. Vu ça dégaine, c'est pas possible. Mais il va ressortir. Nyehé ! Je suis un coquin ! Ah, elle doit pisser, la pauvre. Elle va pisser, ma belle. Elle va pisser. Salut ! Vas-y, va gonfler la bloc. Qu'est-ce qu'il te part faire ? Bon. Bon. Va falloir demander un massage suédo. Allez. Zoba, Zabo ! Par contre, il a un boule. Il a un boule, j'avoue que... Hein ? Mais cette dégaine, j'en peux plus. T'es relou, nuage ! Faut que tu dragues là. Oh, punaise ! J'en peux... Dès qu'il apparaît dans mon écran, je meurs. Je vous le dis tout de suite. Allez, vas-y, Quentin, viens me masser les fesses. Regarde, je suis à moitié nue, sous tes mains. Vas-y, pelote-moi. Elle, c'est elle qui le dit, pas moi. Ah là là ! Pardon. Ah là 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 ! Coucou, coucou, nuage ! Moi, ça va ? Attendez. Bon, elle est pas en plein kiff, hein ! Hé, coucou, c'est Anana, comment tu vas ? Mimi le canta... Ah, mais de fou ! T'étais sur le live de ces gens-là, c'est Anana ! Oh là là ! Moi, je peux plus, je me les regarde plus... Je me les peux plus me les voir depuis... Ça fait plus d'un an, maintenant, je peux plus. Regardez-moi ça. Ça m'assouille, ça m'assouille, hein ! C'est mon premier massage. Écoute, peut-être que ça rapproche, hein ! Ah, elle est contente ! Elle fait, oh oui, non, mais il a des bonnes mains, bien tendres... C'est tellement débile... La table de massage dans la cuisine, quoi, on aura tout vu, c'est vraiment un let's play de qualité, on est d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est soigné aussi, lui, ou quoi ? Oui, c'est Ouragan, mais Ouragan, il a bien grandi, mais par contre, son style, c'est pas possible, hein ! Faire connaissance... Allez, faisons connaissance ! Tous ensemble, tous ensemble, ouais ! Ouais ! Oh là là, j'ai l'impression de pas avancer, ça y est, je me suis mis la pression toute seule. Elle a fait ses devoirs. Mais perles ! Ouais, j'avoue, t'es fatiguée. Bah écoute, va pisser, va manger, va te divertir. Nous, on est focus sur notre héritière maintenant, c'est comme ça. Bonsoir et Carrière, c'est juste histoire de... Voilà. Complimenter. Toi, on va pas te complimenter la tenue, ça va pas être possible, je suis désolée, monsieur, mais... This is not possible. Je trouve plus mes interactions. on va la faire connaissance. Discutons, discutons, c'est la vie. Perle, je t'ai pas demandé de discuter. Va t'asseoir. Perle, Minnie, je sais plus. Il est soigné. Et lui, j'ai végétarien. Mon petit Quentin. Tu vas penser à la casserole, moi je te le dis. Ah, ils sont mignons, tout plein. Bon, il va falloir... C'est une comique, la nuage, faut pas croire. Pourquoi tu leur demandes pas de mettre maillot de bain ? Ouais, il y a un avantage, je pense, sur Quentin. Franchement, on sait, on sait qu'il est gaulé, on l'a déjà vu. Discuter, sans intérêt. Connaissance. Arrête avec tes selfie à la con là, t'annules tout ce que je t'ai demandé. Celui, on voit qu'il a des petits abdos, amateur d'art. Ça m'annule tout là, ça m'énerve. Dans ce cas là, on va passer aux choses sérieuses avec quand il nous quand il nous quand il nous tient, tout va bien. quand il nous prend. J'ai pas de rime avec. J'ai bugué. Elle a demandé de passer du temps ensemble. Vas-y, vas-y, pense du temps. Voilà, voilà, voilà. Sinon, t'as passé une bonne journée ? Comment ça va ? Conversation profonde. tu pars pas. Tu pars pas, je t'ai dit. T'es notre esclave, sexuelle. Voilà, révéler un béguin. Allez, je pense que ça va passer. Ils sont pas trop amis pour l'instant. Ils sont connaissants, mais ça peut marcher. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ok, c'est là, à bientôt. Avec moi, au moins, elle aura une nutrition saine. Eh ben, voilà. C'est pas passé. Qu'est-ce qu'il est relou. Le relou. Allez, vas-y, raconte une blague de tonnerie dénigrante. Allez ! Oh, ça m'énerve. Oh, mais plus le coup. Qu'est-ce que tu dors sur le canapé ? Papi. Ça va mieux ? Complimenter la tenue. Non, ça va pas mieux. Se rattraper. Allez, vas-y. C'est ça que je vais chercher. Vas-y, vas-y. Quel relou. Informel. Vas-y, renseigne-toi encore. Fais connaissance, tout ça, parce que discuter de son intérêt. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. J'y raconte une histoire délicieuse. Ah, qui c'est qui a fait des prout-proutes ? Nathalie. Ah non, c'est des gombos. C'est pas des prout-proutes. Vas-y, tu vas voir, moi j'ai des muscles. C'est informel toujours un peu. Il faut au moins que ça monte un peu agréable. Ça va, ça monte un peu. Allez, allez, allez. Qui c'est qui passe devant nos fenêtres, là, je l'ai vu. Blague perso. Vas-y, vas-y. Allez, nuage. Allez. Allez, nuage. Allez. Bah non, pas de mariage. Bah non, ce ne sera pas lui parce qu'il faut qu'il soit soigné, son futur mari. Et je ne pense pas que tu lui as mis le trait soigné. Ah si, putain, il a le trait soigné. Ah, sa mère. Ils ont tous le trait soigné. J'en peux plus. Ah non, tant pis, c'est casse-dalle. Je suis désolée. Là, je suis trop avancée, c'est casse-dalle. Je suis désolée. Les trois mecs, les trois mecs, ils sont tous les trois à se manier. J'en peux plus. Ah, la faim, la pauvre. tu vas manger. Tu vas manger. Ça passe. Oui, ça passe. Ça passe. Ça passe. Très bien. Tu vas demander s'il est célibataire. Merci, une poire fondue pour le follow. J'adore ton pseudo. Même si je n'aime pas les poires, mais... Non, tu ne parles pas. Sérieux, va parler avec ton père, je ne sais pas. Faites, occupez-vous, mais laisse ta soeur tranquille, là. On est sur un... Elle aime bien le gombo, hein. Arrête ! Mais ce n'est pas vrai. Je te dis de faire des trucs avec lui, tu ne le fais pas. C'est une blague ? Oh, nuage ! Ramène ton cul ici, là. Ramène ton fessier musclé. Mais c'est une blague, quoi, là. Oh, la vache. Allez, 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 allez. Il faut avancer, là. Hein ? Complimentaire d'apparence. Allez, cocotte. Elle ne me l'a pas fait, le flirt. J'en ai marre. Il me casse et pire, je vous le dis, moi. Haricots saucisses. Non, c'est un gombo. Regarde, c'est un gombo. Ce n'est pas un haricots saucisses. Je vais le mettre au frais. Technique de drague. C'est suggestif. Vous voyez, minuit, là. Il faut peut-être, hein ? Avant qu'il parte, là. Avant qu'il parte, avant qu'il parte. Salut, Fox Fox, et merci pour le follow. Ah là 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 ! Ça y est, ils sont chauds. Invité à rester dormir, vas-y mon chou. Premier baiser, échangé, dans le salon, sur le canapé, et... Premier attouchement, dans la chambre, et dans le placard abalé. Attendez. On a la petite musique, mais... Ouais ! Quentin ! On va se le taper, la cantinade ! Insulté ! Non ! Voilà ! Se bécoter dans la fusée ! Comment ça, tes tristesses ? Il ne trouvera donc jamais l'amour ! Mais non ! Mais ils sont adolescents, il va s'en remettre, t'inquiète. T'inquiète pas, il va s'en remettre. Mais là, il faut que... Quand même, il faut qu'il y ait des échecs amoureux, tu vois, donc on est obligés. Wouhouhou ! Oh punaise, j'adore, c'est beau ! Oh c'est beau, l'amour ! Enfin non, c'est pas... Ça n'existe pas, de toute façon. Tac ! Une petite photo là, c'est très bien. Mince. Je voulais faire en cinématique. Oh là là, c'est le septième ciel ! Elle prend son pied vraiment au-delà du septième ciel, j'ai envie de dire. La coquine, t'inquiète, elle a d'expérience, nuage. Elle s'occupera bien de toi. Hi Fox Fox, nice to meet you. Je veux au moins un enfant. Ah ben, il en aura, mais c'est le MCCM Center qui s'en chargera. C'est comme ça. Il y a 4 follow, il y en a 500 follow, les gens. Voilà. Regardez, ça brise de tous les sens. Et hop ! Alors, Quentin, comment tu te sens bien ? Est-ce que Manuel, j'ai bien pris le souhait et de toi ? Putain, mais pourquoi je fais des... Oh là là, je vous jure, je suis nulle. Je n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Bon, il n'a pas l'air ravi. Allez, tu peux lui embrasser les mains. Oh, ma béchette, tu iras dormir après. Coquine. Vas-y. Oh, des petits bisous. La pleine lune, c'est joli. T'inquiète que ce n'était pas que la pleine lune dans la fusée. C'était la pleine lune et le plein soleil aussi. Les rayons, elle les a eus dans la tronche. Je suis horrible. Allez, dodo. Nuage. Ok, c'est bon. Ça, c'est fait. Allez, on va se faire une autre petite... Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti dormir, mais il fait sa vie. Ah oui, il est parti s'en dormir. C'est ce qu'on appelle, parce qu'on n'a pas de lit double. Et 4 heures... Non, perle. Non, perle. Ah si, à la fin. Putain, c'est pas possible. 4 heures du matin. Mais vous savez pas vous gérer, les Sims ou quoi ? 4 heures... Hier, elle s'est levée à 5 heures et demie, elle a été bouffée. Et là, c'est qui qui est dans le canapé en train de dormir ? C'est la conquête de ta sœur. Et pas que spatiale. Salut, Kiliam, comment tu vas ? Coucou, ma tableau masculin est au pluriel préféré. Ils ont dit des bonnes choses aujourd'hui, les tables. Elle a encore largué une caisse. Mais quelle grosse dégue. Qu'est-ce qu'il a, lui, râle ? Oh, bichon est fatigué, regarde. Oh là, oh, ça épuise, il voyage en est un dans l'espace. J'avoue, j'avoue. Ça va bien, ça va bien. Qui c'est qui ? C'est toi qui fait des bruits, la vieille là ? Qu'est-ce que tu fais de boue ? Oh, les vieux, c'est plus possible. Il se la va pas d'heure. Tu me diras, père, non plus. Allez, tu vas te prendre une douche ? Or, finis-y, il a cassé les toilettes. Ça me rappelle une certaine soirée. Et tu retourneras au lit, tant pis. Ah ! Je vais dire, il y a un exib qui est là, dans la chambre de Minnie. C'est la journée des nains. Bon, je m'en occupe jamais, moi, parce que comme ça, il me casse pas les pieds. Il me casse rien, il m'électrocupe pas, il me largue pas des millions de sachets de graines partout. Donc, en général, je les calcule pas. Alors, t'as passé la nuit ici ? C'est cool. T'es le petit copain de ma soeur, c'est ça ? Ah oui, c'est vrai, ils sont pas encore petits copains. Il va falloir passer à... Ah bah là, elle dort. Bichette. Elle est épuisée. À quel point c'est gênant. Ouais, je vais coucher avec votre fille et puis je suis là au petit-déj. Comment ça va ? Ils ont dit que c'était un gyrocopter, c'est ça ? T'inquiète pas, alors je vais venir pour m'opposer au mariage. Perle adore péter partout. Ah non, mais perle, c'est une grosse dégueu. En même temps, elle a le... Je pense que c'est la seule qui a le très crasseux pour l'instant. Parce que je l'ai pas encore mis pour les autres. Oh, punaise ! Mes nuages, c'est pas dans six jours ? Oh, je sais plus. Non, c'était Minnie. Oh là là ! La reproduction va pouvoir commencer. Oui, donc... Non, elle est crasseuse aussi, mais elle pète moins que sa soeur, quand même. Oh là là, c'est l'anniversaire de Nunu. Ça y est, j'ai pondu le nouveau pseudo pour... Mais quoi ? Moi, je sais plus. Écoutez, il se passe des choses dans cette maison. Je ne suis plus responsable. Non ! Plus le corps ! Non, il va pas mourir ! Plus le corps ! Je refuse ! Non, c'est pas possible. Il enverra même pas son premier petit enfant. Moi, je suis tristesse. Vas-y ! Il faut que t'ailles dans la seule salle de bain que j'ai cliqué pour nuages. Mon nuage, tu te lèves ou arrête de rêver de fesses, là ? On t'a vu, hein ? Oh non, tu le cotes ! Ça va ? Vous êtes bien pelotés l'un et les uns les autres, là ? Qu'est-ce que c'est que cette... Eh, manger gombo... Ah oui, c'est vrai que c'est férié. Oh, la vache ! Pfff... Euh, attends, avant que tu partes, toi... Avant que tu partes... Enfin, tu pars pas, mais... Alors, vous allez devenir petits amis. Mais c'est pas lavé, hein ! Ouais ! Chouette ! Ouais, allez, vous allez pouvoir faire crac-crac dans la douche. Hein ? Voilà. Dans la douche. Quentin le larbin. Ah bah non, mais... Moi, je fais rien de... Mais j'ai cliqué ! Mais punaise ! Bah voilà, il s'est barré. J'en peux plus d'ici. Ça m'annule tout le temps ce que je veux faire, ça me saoule. Non ! Quentin ! Quinc-crac, douche ! Crac-crac, Quentin, douche ! Douche, crac-crac, Quentin ! Crac-crac, Quentin, douche, Quentin, gouche, craque ! Coquine ! Oh, la co-co-co ! Oh, la coquine ! Oh, la co-co-co ! Oh, la co-co-quine ! J'essaye d'avoir un bon ongle, hein ! Regardez, toi ! Ah ouais, elle est belle ! Elle est belle, notre héritière ! Elle est belle, belle, belle ! Elle est coquinette aussi ! La 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 ! Vous avez pas vu sa tête à lui ? Oh, mon dieu ! Que m'arrive-t-il ? Tu vas te faire happer ! Et voilà ! Happer dans la douche ! Ah bah ! On a trois nains exhibe dans le salon ! C'est normal ? Je sais pas, je pose la question, parce que c'est quand même un peu beaucoup ! Un, je veux bien deux ! Mais trois ! Ils sont tous à poil devant la cheminée, hein ! Genre, ils se réchauffent le sgag et tout, là ! Attention, ça rigole plus, hein ! Non mais, j'ai jamais eu trois nains qui étaient trois fois les mêmes, en fait ! C'est pas possible ! Le râteau ! Faites des récoltes ! C'est la fête du cible ! J'en peux plus ! Regardez-moi ça ! Ah bah voilà ! Bon, tu peux continuer de te laver ! Ah, c'est le vent qu'elle s'est pris ! Mini, tu t'es pris un vent ! Dans la tornade ! Alors, euh... Non, Eve, elle a des cheveux, hein, ouais ! Ouais, mais on s'en fout, en fait, hein ! Il faut, euh, prochaine cible ! Bon, Ouragan va y passer aussi, hein ! Mais bon, il va falloir, euh, il va falloir qu'on fête l'anniversaire ! On va fêter l'anniversaire ! Alors ! Pulcote, je sais pas où t'es, mais tu viens ! Tu viens, et on va faire l'anniversaire de ta fille, de ton héritière, puisque comme c'est l'héritière, on va inviter des gens ! Voilà, c'est comme ça ! Je sais plus qui a envie, qui ne l'est pas, hein ! Dans la famille, euh... Mon avis, de toute façon, on les connaît plus, hein ! Ça fait longtemps ! Alors ! Une fête d'anniversaire ! Nous célébrons nuages, évidemment ! Euh... Nous invitons, mini, pulco... Pulco, tu es l'hôte, perle, Nathalie ! Ah oui ! Bah, Jonathan, hein ! Parce que, bon, là, là, on a hors du mal à m'inviter du monde ! J'ai envie de dire ! C'est quoi ? Oh, pulco, il connaît personne, c'est infernel ! Ah, ils habitent là, maintenant, les autres ! C'est bien ! Nous, t'es joué au ballon ! Oh, mais on n'avait jamais vu les tenues de... Je ne l'ai pas maquillé... Et le bel gâteau, il est où ? Oh, non ! Je trouve que j'ai vachement mieux réussi au niveau du look mini que... Que nuages, donc il va falloir que je révise ça. Bon. Ben, venez, venez là, les filles. Maman aussi, hein ! J'en peux plus, il reste que Jonathan ! Et Jonathan, c'est un vieux... Ben, il arrive, hein ! Toujours avec son pantalon rose ! Il n'a point changé ! Toujours aussi sexy ! On ne le voit jamais de... Ouais, ben, il vient une fois tous les dix ans, à peu près ! Ben, sois sympa, un peu ! Oui, il est très enjouleur ! C'est ta nièce ? Enfin, ta nièce, non, même pas ! Ben, vous ne vous connaissez même pas en plus, c'est magnifique ! Bon, à quoi ça sert de le rencontrer ? Ici, quand il va claquer, vous allez tous pleurer ! Donc je vous rappelle que Jonathan, c'était le fils de Coquelicot ! Donc qui était la sœur de Bordeaux, qui était le père de Pulco ! Vous avez suivi ? Ah là là, qu'est-ce qu'on se marre ! Ben, tu veux inviter des mecs ? Tu veux inviter Duncan ? Tu veux inviter Quentin ? Tu veux inviter Ouragan ? Tu veux inviter Adonis ? Oh, même ! Qu'il y a un peu plus de monde dans cette famille de merde, là ! Perle, t'es malade ! Perle, elle pète ! Pour d'habitude, je ne prouve pas changer ! T'as mes perles, il faut te caser, là ! Oh, putain ! Un beau mec pour Perle ! Ben, Duncan ! Allez, il va y passer ! Il est adulte ! Il est là ! Bon, ben, il rentre ! Des eaux, pas des eaux, illuminez la journée ! Faire les yeux ronds ! Allez ! Regardez comment il la regarde ! Voilà, ça parle de... Voilà, c'est comme ça ! Quentin est là ! Magnifique ! Mon pauvre, tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mon chou ! Ah, mon dieu ! C'est quand même méchant, tout ça ! Voilà ! Alors, tu discutes ? Ça se passe ? Comment s'est passée la journée ? Où est Adonis ? Ah, Adonis, le voilà ! Bon, au niveau fringue, il va falloir revoir aussi un petit peu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'était très drôle ! Et tant mieux ! Viens là, Adonis, là ! Viens illuminer la journée ! Elle est mignonne, notre petite nuage d'Ior ! Oh, ben ça va, il y a beaucoup de mal autour de moi, hein ! C'est cool ! Partager l'esprit ! Euh... Se plaignent des jeunes du quartier ! C'est-à-dire que... Comme les vieilles, tu sais ! Oh, de mon temps ! Et bien, il n'y avait pas de jeunes comme ça ! Ça respectait le quartier ! On fait du monde ! Il est mignon tout plein ! Oh, il est mignon tout plein ! C'est mignon tout plein ! Bon, Perle, ça avance ! Non, c'était hystérique, là ! Faire connaissance ! Complimenter l'apparence ! Draguer ! Allez ! Euh, nuage ! Nuage, elle est partie discuter encore... Oh, ben... Eh ! Minnie ! Dites-moi qu'elle n'aime pas le sport ! Ah, ben, elle fait ça avec sa vieille mère, en plus ! Super ! Bon ! Il y en a qui font bande à part, tout ça ! Je vais prendre des coiffures, c'est la femme de mène ! Je faisais un des chats bien que j'en ai un ! Attends, j'ai pas dû suivre ! Ce pantalon cul rose, c'est trop la classe à Dallas ! Mais oui ! Mais il a toujours eu un, Jonathan ! Donc... Oh, il est bienveillant ! C'est mignon ! J'aime bien qu'il se fasse la bise, je trouve ça chou ! Ah là là, ça colle ! Ça colle ! Ça colle ! Ça colle ! Ça va coller ! Chlac, chlac, chlac ! Je suis horrible ! Ah ! Salut, Annel ! Pas vraiment ado ! Ils peuvent que se bécoter ! Oui, oui, mais bon, c'est... C'est quand même coucher ensemble, hein ! Bécoter, on est quand même... Allez ! Tu vas souffler les boujax ! Je sais pas où elle est ! Elle est là-bas ! Mon père Loose ! Il est où ? Ah, il est là, il est en train de se servir ! Faut pas que tout... Oh là là, puis en plus, tu le connais à peine ! Excuse sincère ! Mais qu'est-ce que tu lui as fait ? Oh, elle est sérieuse ! T'es chiée, hein ! Qu'est-ce que tu racontes à Caillou, là ? Monsieur Caillou ? Elle va s'appeler Monsieur Caillou ? Madame Caillou ! Monsieur Caillou ! Ah, pour changer de sexe, hein ! C'est pas prévu au programme ! Non ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Allez ! Pas que ça foutre ! Elle est à fond, hein ! Perlouze, elle est à fond, hein ! Sur Donkhan ! Aller ! Sauf tes boujax. C'est l'heure. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, c'est parti. Et voilà. Bon, bien sûr, il y en a un qui a décidé de foutre en l'air la photo. Voilà, c'est pour ça que tu ne seras pas son mari. Est-ce que tu casses ses pieds ? Tu ne perds pas au champ, je ne récupère la sœur. Donc, nuage à vieillir, devient une jeune adulte active, crasseuse. Et je crois que c'était M, la musique, si je ne dis pas de connerie. Je vais aller voir ça tout de suite parce que je... Je ne l'ai pas pris. Tac, 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 tac. Not so very challenge. Nolan Sims, quoi ? Vous ne parlez pas... Vous êtes carrément en train de vous en foutre de ce qui se passe, c'est ça ? Aime la musique, c'est ça. Sur le chat, il parle d'autres choses, c'est pour ça. Youhou ! Nuage ! Nuage est devenu une femme et elle pète pour l'occasion. Ça y est ! Quelle grande fille ! Ah, mon pauvre petit Quentin ! Viens là ! Viens là, Quentin ! Mais n'aie pas peur ! Pourquoi tu t'esquives comme ça ? Tu vas y passer, c'est pas grave. Regarde, tu vois, j'ai cliqué sur toi, c'est trop tard déjà. Méchant ! Insulté ! Allez ! On est en train de bouffer le gâtal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, elle va le foutre... Bon, écoute, c'est un gamin. Ça y est, c'est une femme. T'es qu'un gamin, de toute façon. Hop, allez ! Je suis désolée, hein. Oh, la violence ! Devant tout le monde et tout. Tout le monde est là, en train de manger le gâteau et elle a fait Oh, j'achète, fille ! J'en ai marre ! T'es un gamin ! Et voilà. Oh, bichette ! Il pleure ! Je suis une biatche, quand même, un peu. Et Perle, est-ce que ça marche avec lui ou pas ? Avec Duncan ? Il va falloir... Il va falloir... Voilà, il est parti. Je suis désolée. Je suis désolée. Oh, putain, il se met tous à chanter. Mais... Aïe, 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 aïe. T'en a un qui chante, c'est toute ta-tableée qui chante. Attention ! Oh, bichette ! Il s'en va, Adonis ! T'as à peine dit bonjour. Bon, il a pas très bien vieilli, hein, Jonathan, au final. Malgré les beaux-parents qu'il avait. Complimenter la tenue. S'enthousiasme à propos des centres d'intérêt. Pauvre Cantina, j'avoue, hein, mais... Il faut bien qu'il y en ait qui passent à la trappe, hein ! C'est vos Sims, c'est toujours ça. Maintenant, ce sera à lui, ouragan. Bah, un nuage et un ouragan, ça peut pas faire bon ménage, on est d'accord ? Taillade en règle, pauvre Cantina. Tant pis, je venais gagner de l'auto, bah, elle aura pas mon argent. Du coup, Néa, j'ai déjà ses trois échecs. Non, c'est que le deuxième. Il en faut encore un. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Ça a tout sauté. Oh, il me casse les pieds, ces Sims. Oh, ça a tout fait sauter. Ça m'énerve quand ils font ça. Et il est parti ? Non, il est là. Parlez du temps nuageux. Ils sont à combien ? Ils sont toujours à trois ? Bon, ça va. Discuter des valeurs de propriété. Parlez de cuisine. Bah oui, hein. Ça, c'est... Ça monte pas trop, hein, au niveau de l'amicale. Ouais, mais tu seras avec perles. Avec perles, je suis désolée. J'ai tranché, c'est comme ça. Vous allez faire connaissance, vous allez devenir des amis. Et plus si affinités, conversation profonde. Ah, les nains qui ont changé de pièce. Ta-ta-ta-ta-ti-tatou. Tac. Bon, elle est partie dormir. Nathalie, très sexy. Si tu veux, tu peux aller te prendre une douche. Pulcote ! On n'a même pas fait attention à toi, mon pulco. Oh, mon vieux papy. Bon, bon, bon. Allez, on va se pencher un peu sur elle. Non, 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 pas de sport. Si tu veux faire du sport, ce sera avec lui. Voilà. Exprimer son admiration. Allez, mais je clique, hein, les enfants, là. Délicieuse, voilà. Parce que là, il faut que ça monte un petit peu. Drague. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, ça pourrait passer. T'es pas obligé de faire la vaisselle ! T'es pas obligé de faire la vaisselle ! T'es pas obligé de parler du temps nuageux. Oh, il a l'air d'être relou, le petit Adonis, là. Comment s'est passé la journée ? Flatté. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ça monte. Jusqu'où ? T'avais un champ de mcc, fallait mettre à jour... Oui, c'est pas grave, ça. Je le ferai plus tard. Il a posé une question risquette. Arrête avec ta sœur. Tu t'occupes d'Adonis, là. Tu vas lui demander à prendre la responsabilité, voilà. C'est vrai que maintenant qu'il est un petit enfant, encore, ce jeune homme. Il va falloir attendre un bout de temps avant qu'il grandisse, celui-là. Ça s'échauffe, ça s'échauffe ! Tu veux venir parler, là ? Mais arrête ! C'est quoi, là, cette obsession avec sa sœur, là ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais laisse trop Regardez le jonglage qu'est-ce qu'on s'en fout Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais va lui parler à lui C'est incroyable Mais laisse la ta... Oh mais nerveux Tu vas arrêter de faire ton jonglage moi je te le dis Dégage Casse les pieds hein Mini Voilà ça, ça va s'isoler là-haut Il est où ? Mais non mais je l'ai perdu en route Il est là Oh mais c'est pas possible On va jamais y arriver On va jamais y arriver On va jamais y arriver Allez perles C'est bon Ok Alors Tentez rapprochement Pouf Le pauvre Adonis C'est laquelle derrière l'oreille ? Non je pense qu'Adonis sera le père de la future génération punaise Elle est zébrée C'est ça en fait qu'il a pas envie là Ah voilà Ah là voilà Ah là voilà Ah là voilà Ah là voilà Ça ça va bien ça Ça c'est ce qu'il faut Oh non Laisse tomber Laisse tomber Laisse tomber Laisse tomber Ah ouais Non mais voilà Allez J'avais des plans pour vous là C'est bon ou pas ? Draguer en racontant une blague Ah J'en ai marre De ces sims Il est compliqué à avoir celui-là Moi je vous le dis Bah en même temps C'est un caillou Il est dur comme un roc Ok Draguer Il est 22h Ça va On a le temps Merde Mais t'es nul ou quoi ? Oh Intérêt réciproque Ah non mais là C'est pas possible Je pense que Je vais pas insister Faut monter Encore plus Ça a du mal à monter Oh tu me casses ses pieds Tu vas pisser plus tard Tant pis Hé Mais ici J'en ai marre J'ai cliqué J'en ai ras du cul J'en ai marre De faire 15 fois Les mêmes trucs Parce que A chaque fois Ça s'annule Moi je vous le dis J'en ai marre Je suis arrivé à saturation Poil au fion On va éteindre Allez Jérôme Allez Versation profonde C'est un vrai marathon Je suis à fond Je suis à 100% On va faire la même chose On va tenter hein Oui Oui Minnie est célibataire Mais elle est plus ou moins destinée déjà à quelqu'un Mais il est un peu plus vieux qu'elle Donc Ah ça passe Ouf Ça y est 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 Il est chaud, il est chaud On va pouvoir le pécho Ah oui, 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 oui Ça va niquer, ça va niquer À bientôt, tatou ! Gros bisous Allez ! Vous pouvez quand même faire un petit bisou Un petit crac-crac avant la fin Histoire qu'on soit bien Mais la vieille va te coucher Va te coucher Va pas regarder ce que ta fille fait quand même Elle te fabrique des petits enfants Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe Échange amoureux On est bien Est-ce que ça va bien aller ? Ouais Ça roule, ça roule, ça roule, ma poule Elle doit pisser maintenant Tu casses les dingues, toi Tu casses les dingues Tu casses les dingues Premier baiser, vas-y Va pisser Il s'en va Il y a les exibs qui sont là Oui ! Oui ! Bon, avec cette ignace, on n'a pas vu Mais... Oh ! Ça s'est fait Ça, c'est fait, les enfants Allez, hop Mais non ! Je vais pas demander ça Je vais demander ça Allez ! Dans la douche ! Oui ! Oh ! Salut, Marie ! Non, je t'ai pas vu arriver J'étais trop concentrée J'espère que tu vas bien Oh la la vache Moi, je vous dis C'est là-dessus Qu'on va se quitter Parce qu'à un moment donné Avec nos trois exibs Oh ! Ce fut long ! Horrible, 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 horrible Eh bien, on s'en fout Oh la la ! Oh la la, chérie ! Attends, attends, attends Confirme, quand même Confirme Confirme, le petit ami Ah la la ! C'est bien, c'est bien, c'est bien Vous pouvez faire une grosse galoche Et puis, il pourra partir Et elle, elle ira se coucher Oh, ça aurait été quand même Un focus un peu mal Voilà, perles et casées On a presque décidé Dites-moi dans les commentaires Si vous êtes ok pour Adonis Pour que notre petite perle Se tape le petit Adonis Que ce soit le père De la génération Prune Quoi que Prune Avec des... Enfin, une peau métisse Un peu Avec des cheveux violets Ça peut être bizarre quand même Mais bon C'est pas grave On fera abstraction Alors, qu'est-ce que tu... T'as rien à manger Quelqu'un qui a à manger Pour la petite nuage Dans son inventaire Pulco, il a 10 000 trucs Mais rien à bouffer Elle, elle est un canard On se demande pas ce qu'elle va faire Allez, va dormir C'est pas grave Ce sera pour la semaine prochaine Que tu mangeras ma petite nuage Et voilà Et je mets sur pause J'enregistre Et puis moi, je vous dis A la semaine prochaine Pour la suite D'une autre saubérie On verra si Perle Est enceinte On verra si Nuage Attend Qu'Adonis grandisse Ou pas En même temps, on doit encore Se taper quelqu'un en attendant Donc voilà Je vous fais des bisous Je vous dis rendez-vous A la semaine prochaine Merci d'avoir regardé la rediff A très bientôt Ciao Ciao